Bonjour, aujourd'hui les lycéens se posent pas mal de questions par rapport aux épreuves écrites du bac et ils voudraient justement savoir quelles sont les astuces, quelles sont les grandeurs à prendre en compte pour réussir ces épreuves écrites du baccalauréat. Bonjour Moëd, alors oui comment réussir les épreuves écrites pendant l'examen du bac ? C'est vrai que il y a quand on rentre pour l'épreuve écrite donc il y a des étapes à suivre et donc ce serait bien à ce que les élèves qui vont passer leur bac dans les jours à venir et qui regardent notre vidéo aujourd'hui donc ce serait bien un peu qu'ils essaient de suivre les étapes donc j'ai des conseils à donner dans ce sens. Donc mon premier conseil pour tous ceux qui vont passer leur bac c'est une fois que vous rentrez dans la salle vous allez chercher bien évidemment votre numéro donc en fonction du numéro d'examen qui est bien évidemment affiché à l'extérieur sur la porte de la salle. Alors une fois que vous êtes devant la table et que vous y mettez donc pensez à mettre votre carte d'identité donc à votre droite et donc à sortir tout le matériel dont vous aurez besoin donc de le mettre systématiquement devant vous sur la table. Alors avant de commencer n'oubliez pas de commencer d'abord par rédiger votre prénom, votre nom, votre numéro d'examen et donc toutes les indications qu'il vous est demandé de faire et c'est sur l'entête de la feuille de l'examen. C'est primordial de commencer par ceci pourquoi ? Parce que combien d'élèves qui sous-stressent etc donc des fois ils terminent pas leur examen enfin leur examen à l'heure et donc ils se voient arracher leur feuille ou alors ils sortent rapidement et ils oublient voilà de mettre les indications qui sont essentielles pour l'identification de l'étudiant après la correction ou après la correction surtout. Alors donc voilà le prénom, le nom, l'humour d'examen etc donc et puis voilà vous finissez avec l'entête. Et là nous commençons à aborder l'épreuve, l'épreuve de l'examen. Alors donc il faut absolument faire une première lecture si vous voulez en diagonale de tout l'examen. Donc la première lecture de toutes les questions est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous permettre d'identifier les questions qui vont vous prendre beaucoup de temps et les questions qui vont prendre moins de temps. C'est important. Alors je vous conseille de commencer toujours par les questions qui vous prendront moins de temps. Pour laisser celles qui prendront beaucoup de temps pour la fin où vous allez peut-être bien en fait leur consacrer beaucoup plus de temps. Donc on commencera par la lecture en diagonale. J'identifie les questions qui vont prendre moins de temps, que je connais, que je maîtrise et que ça va très très bien. Et j'identifierai celles qui demandent plus de réflexion et puis qui demandent plus de travail dans la rédaction. Et dans l'analyse et qui prendront plus de temps bien évidemment. Alors je commencerai directement par les rapides. Voilà. N'oubliez pas de numéroter les réponses s'il vous plaît parce que ça va permettre au correcteur d'aller directement à la question qui correspond à votre réponse. C'est très important. Si vous commencez par la question 7, n'oubliez pas de mettre le 7. Si vous commencez par la question 5, n'oubliez pas de mettre le numéro 5. Voilà. Et après je reviens aux questions qui prendront plus de temps. Voilà. Alors il faut aussi que je fasse attention bien évidemment aux questions dont je ne connais pas la réponse sur le champ. Vous savez, sous stress et donc sur la lecture diagonale, des fois je lis une question et je suis stressée et j'ai l'impression que je ne connais pas la réponse. Ne vous attardez pas sur les questions où vous avez l'impression que vous ne connaissez pas les réponses. Allez vers les questions où vous savez les réponses. Ça va aller plus vite et ça va surtout vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Et puis vous allez être plus serein pour les questions où vous avez un peu de doute. Maintenant, quand je reviendrai aux questions pour lesquelles j'ai l'impression que je ne connaissais pas la réponse, il s'agit de les lire, les lire franchement plus longuement leur donnant le temps. Et puis n'oubliez pas de souligner avec une couleur différente les mots clés de la question. C'est très important parce que des fois nous avons des phrases bien compliquées. Alors, quand on se concentre sur les mots clés de la question, on arrive à connaître de quoi il s'agit et qu'est-ce qui nous est demandé dans la consigne. Alors, soulignez-les en couleurs différentes et puis vous allez essayer systématiquement de relire la question. Et par la suite, vous allez la reformuler par vos propres mots, par vos propres expressions, afin bien évidemment de l'intérioriser et de vous l'approprier. Par la suite, je commence la réponse. Maintenant, pour répondre, il faut toujours utiliser le brouillant qui est à côté. Maintenant, il ne s'agit pas de tout rédiger sur le brouillant, pas du tout. On met le numéro de la question, bien évidemment, et ce qu'il faut rédiger sur le brouillant, c'est uniquement le plan de la réponse. Vous allez rédiger le plan. Je vais commencer par ceci, cela et cela. Et par la suite, je reviendrai sur le propre pour rédiger entièrement toute la réponse. Donc, je reprends, sur le brouillant, on ne mettra que le plan de la réponse, mais jamais la réponse en entier. Alors, il faut bien évidemment éviter les ratures au maximum et surtout rédiger des phrases qui soient simples. Sujets, verbes, compléments pour éviter les fautes et pour éviter les contresens. C'est important. Alors donc, n'oubliez pas que le temps rentre également dans l'épreuve de l'examen. Si vous avez une épreuve pour deux heures, vous êtes censé la finir en deux heures, pas plus. Voilà. C'est pour ça qu'il faut également vous munir de montres. Ayez vos montres sur vous. Vous les mettez devant vous, sur la table. Comme ça, vous avez aussi un œil sur la montre. Et chronométrez l'épreuve en rédigeant l'épreuve. C'est très important. Avant, tu diras, je mettrai tel temps pour réfléchir et tel temps pour rédiger. Donc, il faut absolument que vous chronométreriez votre épreuve et vous chronométrez aussi donc la rédaction. C'est important pour que vous soyez à l'heure, pour aussi éviter le stress ou qu'on vous arrache la copie au final. Alors, vous n'avez pas encore fini. Et puis, au final, une lecture globale, générale, avant de remettre la copie pour un peu s'assurer, finalement, voir ce qu'il y a à corriger rapidement et bien évidemment donner la copie. Bon, maintenant, une fois que vous aurez remis la copie, s'il vous plaît, n'oubliez pas de signer. Donc, faites la feuille de signature que les surveillants auront sur la table. Donc, signez votre présence à l'examen avant de quitter la salle. Alors, une fois que vous auriez quitté la salle, vous allez rencontrer vos copains, vos camarades qui vont commencer à parler de l'examen et des réponses de l'examen. Évitez d'en parler. Quand vous auriez fini et terminé une épreuve, quand vous quittez, ça y est, vous oubliez, vous êtes sur la prochaine épreuve. Voilà. Et oubliez l'ancienne. A vous toutes et tous qui regardez cette vidéo, je vous souhaite bon examen et puis bon courage pour votre bac. Sous-titrage ST' 501